Bon, moi je pense que ma position par rapport à Ousmane Sonkoï et Bassele Diomaï, je l'ai toujours dit, ils n'ont pas leur place en prison. En prison. Parce que c'est les gens, il y a maintenant aujourd'hui, quels que soient ce qu'on dise, c'est les acteurs politiques. Il y a maintenant un syndic, c'est les marathons judiciaires, on a vu qu'Ousmane Sonkoï, par exemple, il a remporté, je peux dire qu'il a eu beaucoup de victoires récemment avec des procès, il y a maintenant, c'était en sa faveur. Donc aujourd'hui, c'est l'égalité d'éniable le fait qu'il soit détenu. Si on prend le cas de Bassele Diomaï-Faï, il a été validé par le conseil constitutionnel, mais malgré cette validation-là, on a refusé de l'accorder, ne serait-ce qu'une liberté provisoire. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela ? Donc on doit le laisser, si on est dans la prison, il est en campagne en étant en prison. C'est impossible. Il fait partie des candidats qui ont validé leur ticket. Tout à fait. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de condamnation, mais il reste candidat. Il reste candidat.